Bonjour et bienvenue dans ce douzième épisode de la télé-réalité agricole saison 1. Alors qui dit douzième épisode implique il existe 11 épisodes qui précèdent celui-ci que je vous invite à aller regarder sur la chaîne. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons faire le bilan n'est-ce pas de notre exploitation. Question de voir ce que cette parcelle n'est-ce pas de 100 mètres carrés nous a permis de générer comme argent. Alors en termes de dépenses pour mettre sur pied notre exploitation nous avons eu à utiliser de la semence en l'occurrence de la semence de 500 francs. Ok on va essayer de faire un petit calcul n'est-ce pas pour n'est-ce pas déterminer nos coûts et voir également ce qu'on a gagné donc on a utilisé la semence de 500 francs. Nous avons utilisé 15 sacs de fiamme à raison de 500 francs le sac donc ça nous fait 7500 francs. Nous avons également utilisé un sac d'engrais du moins un sac de 20 kilos je pense. Je pense que c'est 25 kilos autant pour moi. Et nous n'avons pas utilisé tout le sac. Ok nous avons utilisé juste... Il m'a dit quoi? Il m'a dit les 3... Nous avons utilisé les 3 tiers du sac. Donc ça veut dire qu'il y a encore une partie de l'engrais qui est restée. Et on ne va pas donc facturer tout le sac pour mettre ou pour inclure dans notre calcul. Nous allons juste facturer les 3 tiers. Et là, vu que le sac nous revient à 14 000 francs, on va juste diviser 14 000 par 3 et prendre les 2 tiers. Donc ça va nous faire environ 10 000 francs. Donc on va faire encore plus 10 000 francs. Là on est à 18 000 francs de dépense. Maintenant on a également eu à utiliser insecticides et biofertilisants. Bon pour ma part moi c'était juste les restes des produits que j'avais déjà eu à utiliser par le passé. Donc vous voyez que les quantités même sont insignifiantes. Mais en termes de produits phytos, on peut mettre ça à 2 000 francs. Donc ça complète donc, nous dépense à 20 000 francs. Ok? Ça fait donc que... Pour mettre sur pied, n'est-ce pas? C'est 100 m² des légumes. Nous avons eu à dépenser 20 000 francs. Maintenant qu'est-ce qu'on a eu à gagner? Alors après la coupe, après les récoltes, n'est-ce pas? Là, je me suis rendu compte que pour la première récolte, on faisait en moyenne du 7 500 francs par bion. Ok? 7 500 francs par bion. On va faire donc 7 500 fois 10. J'ai dit ici en moyenne parce que... Il y a des bions qui vont vous produire 10 000 francs pour la première coupe. Il y a des bions qui vont vous produire 8 000 francs, d'autres 5 000 francs, d'autres 6 000 francs. Et donc quand vous faites donc la moyenne de tout ça, ça vous donne 7 500 francs par bion. Donc fois 10 bions, ça nous donne 75 000 francs. Ça c'est pour la première coupe. Maintenant pour la deuxième coupe, vous aurez une moyenne de 3 500 francs par bion. Ok? Donc 3 500 francs, fois 10 également, ça nous fait 35 000 francs. Donc là on va faire donc 35 000 francs, plus 75 000 francs. Ça nous donne 110 000 francs sur 100 mètres carrés. Oui, parce qu'ici on n'a fait que deux coupes. Ok? On n'a pas fait de troisième coupe. On a fait la première et la deuxième coupe. Première coupe, on a obtenu 7 500 francs par bion en moyenne. Deuxième coupe, on a obtenu 3 500 francs par bion en moyenne. Ça nous fait donc un total de 110 000 francs. Et lorsqu'on déduit ce qu'on a dépensé au départ, on est à 90 000 francs. Ok? Ça fait qu'il nous reste 90 000 francs. Maintenant, dans les 90 000 francs, il faudrait également retirer votre main d'oeuvre. Bon, là, ce sera à chacun d'évaluer. Ok? Bon, le temps que j'ai eu à passer là pour cultiver, pour répliquer, je peux évaluer ça. Je peux facturer ça à combien? Moi, je vais facturer le mien à 30 000 francs. Ça veut donc dire qu'il va nous rester 60 000 francs qu'on peut dire de bénéfices. Ok? 60 000 francs de bénéfices. Donc, après avoir retiré toutes les charges liées aux entrants et à votre main d'oeuvre. Bon, 30 000 francs. Si vous prenez quelqu'un pour travailler, je ne pense pas qu'il va accepter. C'est souvent dans les minimums 35 000 francs. Et 35 000 à 40 000 francs. Les ouvriers agricoles. Bref, c'est chacun qui va définir. Moi, j'ai défini ma part à 30 000 francs. Donc, chacun va voir à combien il peut évaluer sa main d'oeuvre. Donc, voilà. Pour notre expérience, il nous reste donc 60 000 francs de bénéfices. 60 000 francs en deux mois. Bon, on va dire deux mois poussé. Ok, donc, vous pouvez simplement dire, ça fait 30 000 francs par mois. Bon, imaginez un élève qui est en classe de terminale ou en classe de première et qui a 30 000 francs de mois en plus de ce que lui donnent ses parents. Ou alors, imaginez un étudiant qui, en plus de ce que lui donnent ses parents, a encore un 30 000 francs chaque mois. Est-ce que la vie n'est pas belle, les amis? Si vous êtes un chômeur, vous êtes à la recherche de l'emploi. Et puis, vous avez une parcelle derrière la concession ou alors que ce soit même votre concession familiale ou alors que ce soit même un terrain dans le quartier que vous avez eu à demander. N'est-ce pas? Et que vous faites des légumes. Vous voyez que ces légumes-là peuvent vous permettre, comme on dit souvent au quartier, d'arrêter vos poches. N'est-ce pas? En attendant que vous décrochiez un emploi. Ces légumes-là vont vous éviter d'être tout le temps à demander, voilà, à vous plaindre, à pleurnicher dans les oeufs des gens, à améder les gens tous les jours. Bon, je suis au chômage, ouais, aidez-moi. Pardon, donne-moi un peu. Pardon, prête-moi un peu. Les gens qui prêtent les gens pour ne jamais remettre là. Faites des légumes. Ces légumes-là vont vous éviter d'être un poids pour la société. Et vous ne serez pas là tout le temps à améder les gens. À pleurnicher dans les oeufs des gens, aidez-moi, je suis au chômage. N'est-ce pas? Apprêtez les arômes des gens chaque fois pour ne pas remettre après. Parce que vous êtes au chômage, vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Ces légumes-là vont vous permettre de garder un peu de votre dignité. en attendant que vous décrochiez un emploi, en attendant des jours à venir meilleurs. Sur ce dont c'est la fin de cette télé-réalité agricole saison 1, la saison 2 arrive très prochainement. Et j'espère qu'elle vous plaira autant que cette saison 1. Je ne serai terminé cette première saison de la télé-réalité agricole sans vous rappeler que nous avons mis sur pied une formation autour de la culture de la tomate qui suit exactement le même canevas que ce que nous avons eu à réaliser ici. Formation qui est disponible en vidéo, en ligne, au numéro qui s'affiche juste là. Donc si vous avez besoin, vous contactez le numéro qui s'affiche juste là. N'oubliez également pas que cette saison de la télé-réalité agricole a été entièrement et totalement sponsorisée par notre entreprise Mbapp, entreprise qui fait dans la production et la distribution du poulet bio, frais et surtout 100% halal. Donc si jamais vous avez une cérémonie ou alors si vous voulez juste manger du poulet, également si vous êtes un restaurateur ou je ne sais plus trop ou alors un hôtelier et que vous avez besoin régulièrement de poulet bio, frais et surtout 100% halal, contactez-nous donc au numéro qui s'affiche juste là. Question que nous puissions vous livrer dans les plus brefs délais. Sur ce, c'est la fin de cette saison 1 de la télé-réalité agricole et je remercie tous ceux qui ont eu à suivre, n'est-ce pas, chaque épisode de cette saison 1. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille !